... Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Nous sommes ici à Jarnac, en Charente, précisément dans la maison natale de François Mitterrand. France 3 Nouvelle-Aquitaine vous propose de revenir sur un événement majeur de la vie politique française. Il s'agit du 10 mai 1981, la victoire de François Mitterrand, celle du Parti Socialiste et de la gauche au pouvoir. 40 ans marqués par de grandes réformes, aujourd'hui inscrites dans l'histoire de France, comme l'abolition de la peine de mort, la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congés payés, mais aussi une époque qui fut marquée par la montée du chômage, des extrêmes, l'éclosion des affaires et des secrets d'État. Que restent-ils les années Mitterrand ? Avec nos invités, nous tenterons de percer les mystères de celui que l'on surnommait le Florentin ou le Sphinx. Mais avant de vous les présenter, nous allons nous replonger 40 ans en arrière. Retour sur ce fameux dimanche 10 mai 1981 dans les urnes. Jérôme Villain nous fait revivre ce moment dans les principales villes du Limousin, d'Aquitaine et du Poitou-Charentes. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 10 mai 1981, une date parmi les plus importantes de l'histoire de la Vème République. Délivrance populaire pour les uns, menace socialo-communiste pour les autres. Le 10 mai 1981 ne laisse personne indifférent. En Poitou-Charentes, Aquitaine et Limousin, les scènes de l'IES se multiplient, comme ici, place de la victoire à Bordeaux. « Giscard est battu ! Giscard est battu ! » Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont voté à 55,9% pour le candidat de la gauche. C'est la Haute-Vienne qui recueillera le plus de suffrages pour François Mitterrand avec 62,1%. De quoi donner des ailes aux responsables communistes. « Ils sont prêts à exercer nos responsabilités à tous les niveaux et même au gouvernement pour que soit mis en œuvre cette politique nouvelle de justice et de progrès social. » En Gironde, les attitudes sont bien sûr différentes selon que l'on est socialiste ou RPR. « François Mitterrand, président de la République, c'est pour nous une explosion de joie. Nous ne versons pas dans le triomphalisme, mais c'est une aurore nouvelle qui se lève. » « Nous sommes respectueux du verdict du peuple français et par conséquent, le jeu démocratique a donné un nouveau président à France. » Quant aux Français anonymes, à la joie du 10 mai 81 succède très rapidement une forte attente. « C'est Mitterrand qui est passé, je suis content. Et j'espère que je ne serai pas payé à coups de lance-perle bientôt. Vous comprenez ? » « Je comprends très bien, oui. Et vous, monsieur ? » « Moi, je suis venu voir le peuple de France et le peuple de Limoges se réjouir du résultat des élections présidentielles. » « J'espère qu'il y aura du changement parce qu'il y en a quand même besoin. Maintenant, je verrai. Je verrai ce qu'il va faire dans les jours à venir. » Mai 81 signe le début de 14 ans de règne pour François Mitterrand, un président monarque qui entre alors dans l'histoire. Et voilà, nous nous trouvons donc aujourd'hui en 2021 à l'intérieur de la vénégrerie de la famille Mitterrand entièrement renovée, donc en 2019. Aujourd'hui, c'est un lieu d'exposition à la faveur de l'Institut François Mitterrand qui préside au destiné de la maison natale depuis 2011. J'ai à mes côtés des acteurs qui ont participé à cette aventure. Au premier à l'heure, Jean Glavani, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été un proche collaborateur du président Mitterrand, précisément chef de cabinet durant son premier septennat. Vous avez été ministre de l'agriculture et de la pêche sous le gouvernement Jospin entre 1998 et 2002 et puis, presque plus de 20 ans, député des Hauts-de-Pyrnées, précisément. Et tout comme votre deuxième invité, Yves Arthée, vous êtes né au fin fond des Landes, comme vous aimez le dire souvent, à Saint-Sevée, précisément. Vous dites souvent une portée de drop d'un terrain de rugby et au pied d'une arène. Je vous ai souvent lu. C'est exact, géographiquement, c'est exact. Pour les lecteurs du journal Sud-Ouest, vous avez été rédacteur en chef du journal Sud-Ouest dimanche, directeur adjoint de l'information du journal. Et surtout, vous avez reçu le 52e prix Albert Londres. C'était le 16 mai 1990, j'imagine qu'on ne l'oublie pas, quand on le reçoit, des mains d'Henri Amourou, à l'époque. Pour vos reportages, c'était sur l'Afghanistan, sur la Roumanie, sur l'épuration des Turcs, de Bulgarie, je crois. Et puis, bien sûr, sur la chute du mur de Balin et les conséquences pour les autres pays du bloc soviétique. Mais pour l'événement, je vous ai fait venir ici, précisément, parce que vous venez de sortir un livre sur François Mitterrand et précisément sur la maison de Latch dans les Landes. C'est l'autre demeure emblématique de François Mitterrand. Le livre s'appelle Latch, Mitterrand et la maison des secrets. C'est un livre que vous avez co-écrit avec l'ancien journaliste du Monde, Jean-Pierre Turquois. Et c'est donc aux éditions du Seuil. Nous en parlerons longuement parce que vous nous raconterez pourquoi cette bergerie, acquise par l'ancien chef de l'État au milieu des années 60, est devenue d'abord à compter dans sa vie privée et publique. Et quels secrets particuliers cette demeure a abritée durant tant d'années. Au milieu, nous restons dans les Landes avec vous, avec notre troisième invité. Vous étiez né en 1980, mais pas encore en âge de voter. Boris Velo, bonjour. Bonjour. Vous avez un lien commun avec Yves Arthé puisque vos grands-parents, je crois, sont enterrés à Saint-Seuil. Absolument. C'est ça. Vous êtes député socialiste des Landes et pas de n'importe quelle circonscription. La troisième, celle d'Henri Emmanueli, figure tutélaire du Mitterrandisme et des Landes. L'Élysée, vous connaissez également d'ailleurs, puisque vous avez été secrétaire général adjoint, c'est ça ? Sous la présidence Hollande entre 2014 et 2016. C'est ça, absolument. Et aujourd'hui, depuis 2018, vous êtes porte-parole du Parti socialiste, secrétaire national du PS en charge de l'Europe. Vous nous direz comment, d'abord, on assume cet héritage 40 ans après, si la gauche d'aujourd'hui peut ou pas s'inspirer de ce parcours si singulier. Et puis, durant cette émission, on entendra, bien sûr, des acteurs, des témoignages de ceux et celles qui furent les acteurs de cette époque. Jean Glabani, la première question, elle est pour vous. L'élection du 10 mai, vous avez vu le reportage tout à l'heure, c'est une sorte de triomphe de la politique. Changer la vie, comme le proclamait le Parti socialiste. Oui, dans l'histoire de la gauche contemporaine, ça a été évidemment une grande date, peut-être la grande date, de la deuxième moitié du XXe siècle. C'était une date qui a marqué l'imaginaire collectif, et pas seulement l'imaginaire de la pensée de gauche et de l'histoire de la gauche, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est un peu institutionnelle et démocratique. C'est-à-dire le fait que, sous cette cinquième république qui avait été instaurée par de Gaulle en 1958, la gauche avait été reléguée dans l'opposition durablement, pendant 23 ans, et il a fallu faire la preuve que ces institutions étaient suffisamment matures pour supporter, pour vivre, pour permettre l'alternance. Et que la gauche permette cette alternance, active l'alternance démocratique au sein des institutions, c'était un événement. Un événement qui, à bien des égards avant 1981, n'était pas envisageable. Beaucoup de commentateurs pensent que... Vous-même, vous l'envisagez ou pas ? Oui, parce que j'étais un militant jeune et plein d'enthousiasme, évidemment. Et donc, quand on se projetait dans l'élection de 1981, c'était pour la gagner. Y compris parce que l'histoire récente était faite de montée des suffrages. Donc il y a ce facteur institutionnel et démocratique. Après, il y a la... 1981, c'est aussi le couronnement d'un parcours d'un homme défini par sa stratégie. Je pense que Mitterrand a incarné en 1981 le rassemblement de la gauche, le rassemblement des forces populaires, et que c'était l'aboutissement d'un long parcours qui avait commencé en 1965, d'abord en 1958, quand il a refusé de... Il s'est inscrit dans l'opposition à De Gaulle. Donc il a marqué un premier point de ce parcours. 65, sa candidature unique. 74, une défaite de courte tête, mais en incarnant le rassemblement de la gauche au deuxième tour. Et donc, il y a une longue vie de rassemblement de la gauche qui est couronnée. Donc c'est une stratégie qui est couronnée. Justement, on abordera ce thème-là sous la forme de l'obstination. Il y a un terme qui revient souvent, notamment dans les termes et dans les mots de François Hollande. Il faut d'entendre ce qu'il en dit, d'ailleurs. Il avait 26 ans en 1981. Il a participé également à la campagne de François Mitterrand. Et pour lui, cette victoire est une saveur toute particulière. On l'écoute. Les espoirs étaient immenses. Ils dépassent toujours ce que la réalité pourra produire. C'est d'ailleurs là le problème. C'est qu'il y a tellement d'attentes que la désillusion ou la déception peuvent arriver assez vite. Mais l'espoir, d'abord, c'était le changement. C'est-à-dire que des équipes nouvelles puissent arriver, que des femmes et des hommes qui n'avaient jamais eu accès aux responsabilités du pays puissent montrer de quoi ils étaient capables. L'espoir, c'était d'avoir des libertés qui avaient jusqu'à présent été retenus ou contenus ou empêchés. La liberté de l'audiovisuel, la liberté pour les collectivités locales, ce qu'on appelle la décentralisation, l'abandon de la Cour de sûreté de l'État, des justices d'exception, l'abolition de la peine de mort parce que c'était une façon de mettre la France en avant-garde. Et puis l'aspiration sociale. Mai 68 avait créé une forme de rêve. Et 13 ans plus tard, la gauche était là pour qu'une partie du rêve puisse se traduire en avancée sociale, la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congés payés, des allocations qui augmentaient, le SMIC aussi. Bref, que le peuple puisse avoir aussi son retour de la prospérité. – Retour vers vous, justement, Jean Glavani. Le mot « obstination » revient à travers les mots de François Hollande parce qu'il dit justement que le triomphe du 10 mai 81 est possible parce qu'il y a dix ans plus tôt l'union de la gauche. Donc c'est un travail de fond, on va dire. – Je le disais tout à l'heure, c'était la… – Et donc la refondation du Parti Socialiste, le fameux congrès d'Épinay de 71. – Absolument, sur cette stratégie de rassemblement de la gauche. C'est-à-dire que François Mitterrand devient premier secrétaire du Parti Socialiste en 71. Mais 71, c'est déjà 13 ans après le début de la Vème République, c'est six ans après la candidature unique de 65. C'est deux ans après une sorte de débâcle pour la gauche de l'élection présidentielle de 69. Et là, il y a un sursaut avec la création d'un nouveau parti. Et Mitterrand prend la tête du parti sur la base de cette stratégie… – Et de cette obstination, parce que finalement, il n'était pas fondamentalement le meilleur candidat. – Mais de cette obstination, je dirais volonté, moi. C'est un homme, une force de caractère exceptionnelle, avec une volonté incroyable. Et du matin au soir, 365 jours par an, une force de caractère exceptionnelle. Évidemment, ces grands espoirs collectifs dont parlait François Hollande à l'instant, à un moment, ils ont besoin d'être incarnés par un homme ou une femme. Parce que les idées ne marchent pas toutes seules, comme ça, sur le sol, comme disait… – Boris Valleau, je voudrais vous entendre, justement. Alors, je vous cite, vous allez me dire si c'est vrai. Vous disiez, ou je vous ai entendu dire que vos héros, puisqu'on parle de figures tutélaires, mais vos héros, c'est plus Joël Robuchon, le poids de vin, d'ailleurs, il est de chez moi, que de François Mitterrand. – Oui, c'était une boutade, parce que je disais que mon rêve d'enfant, ce n'était pas de faire de la politique, c'était d'être cuisinier. Ce qui, d'ailleurs, demeure un rêve, peut-être, que j'accomplirai un jour. Non, mais simplement pour rejoindre ce qui vient d'être dit dans le moment politique dans lequel moi, je suis, c'est-à-dire celui d'un parti socialiste très affaibli et qui, 40 ans après, contemple le mai 1981 avec l'envie d'une forme de résurrection de ces rendez-vous du peuple de gauche et de l'espérance. – Est-ce qu'il a représenté, vous, jeune journaliste, jeune socialiste, il a représenté une figure tutélaire, François Mitterrand ? – Oui, sans aucun doute, sans aucun doute, avec, évidemment, d'autres figures. Il y a des personnalités autour de François Mitterrand. Il y a Robert Badinter, qui est évidemment une figure incroyablement inspirante. Il y a Pierre Jox, pour lequel j'ai aussi beaucoup d'admiration. Il y avait Henri Manuelli, que j'ai connu mieux que les autres, et qui est une forme de droiture et de solidité dans les convictions. Et ce que la leçon, dans le moment présent, que l'on en retire, c'est ça, c'est ce chemin de l'union de la gauche, qui est un chemin qui peut être long, qui nécessite de la détermination, de l'obstination. En tout cas, c'est l'antithèse de la résignation. – Est-ce que vous croyez, je vous pose la question, il y a eu Épinay en 1971, est-ce que vous croyez un nouvel Épinay ? – On a le sentiment, en tout cas moi je rentre à l'Assemblée nationale en 2017, qu'il y a une forme de fin de cycle. Commencer avec Épinay et peut-être terminer avec la vente de Solferino. Mais enfin, ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas la fin du socialisme, ce n'est pas la fin de l'espérance. C'est le commencement d'un chemin dont on espère qu'il ne durera pas 23 ans dans l'opposition, mais on sait ce qu'il faut faire en réalité, on sait ce qu'il faut faire, c'est un chemin exigeant, on se heurte à beaucoup de scepticisme, à beaucoup d'incompréhension, à beaucoup d'égo, mais quand je regarde, vous voyez, mes 80, je ne le contemple pas comme une madeleine dont j'aurais le goût nostalgique, mais plutôt comme, au fond, une exigence de se relever, parce que je considère que le socialisme reste une idée radicalement neuve. Alors, héros politiques de cette époque, malheureux d'ailleurs aussi, c'est la droite, et notamment, vous parliez de revanche pour beaucoup, la droite et notamment le camp giscardien, c'est une défaite amère que nous rappelle Dominique Bussereau, il était à l'époque, entre 1974 et 1981, président des jeunes giscardiens, et il nous rappelle effectivement comment lui a perçu cette défaite du camp giscardien, on l'écoute. Mais c'est la démocratie, d'abord, on le pressentait, on voyait bien qu'en fin de septennat, c'était difficile pour le président giscard d'Estaing, on voyait bien qu'en 1974, déjà, le président Mitterrand aurait pu être élu, donc c'était, ou en 1978, nous aurions pu perdre les élections législatives, donc c'était une alternance démocratique, républicaine, classique, dans la vie politique d'un grand pays, donc je l'ai vécu, je ne me suis pas senti oppressé par les chars russes, ou par les uns, par les autres. La présence du Parti communiste au gouvernement, à l'époque, le Parti communiste était un parti très fort, l'URSS était encore très forte, on était en pleine guerre froide, c'est vrai que la présence du Parti communiste au gouvernement nous a interloqués, mais la France a continué à vivre, il y a eu une nouvelle alternance avec une cohabitation en 1986. Hiberté, troisième invité, bonjour, eh bien, au cours de votre carrière professionnelle, est-ce que vous avez connu deux présidents de la République ? Diriez-vous François Mitterrand, c'est celui qui a suscité le plus de curiosité journalistique ? Je ne sais pas, d'abord, il est un peu trop tôt pour savoir si c'est lui qui a suscité le plus de curiosité journalistique, parce qu'il y en a d'autres qui suscitent beaucoup d'interrogations, notamment en ce moment. En revanche, celui qui a peut-être le plus impressionné, hormis Charles de Gaulle, c'est certainement lui. Moi, j'ai un souvenir, je garde un souvenir très précis de François Mitterrand, avant son élection, en 1977. Je suis tout jeune débutant, je suis à Hoche, il y a eu des inondations absolument terribles, et pour le hasard de la vie, je vis chez le maire de Doche, qui était un socialiste, qui s'appelait Jean Laborde, qui était un type formidable, et un jour, il me dit à midi, ne va pas déjeuner, ne reste pas en ville, viens, il y a François, mais n'en dit rien à personne, parce qu'il ne veut pas que ça se sache trop tôt. François Mitterrand vient déjeuner à la maison. Je suis revenu, mais j'étais stagiaire, François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste. Et c'était au moment du programme commun, d'ailleurs, c'était l'alliance avec les communistes, et c'était en plein été, c'était le 7 juillet, les nuits anciens avaient été terribles, il y avait eu 14 morts, et ce qui est curieux, c'est qu'à aucun moment, le président de la République n'est venu, et que le Premier ministre est venu en août. Donc ça donne une différence également de comportement par rapport à la politique aujourd'hui. Bref, donc François Mitterrand est venu, il a déjeuné dans la table familiale, et j'ai le souvenir, mais très physique, si vous voulez, de l'impression qu'il dégageait, l'impression de puissance qu'il dégageait, c'était quelqu'un qui, dès qu'il rentrait dans une pièce, avait une présence inouïe, il irradiait quelque chose qui ne venait pas de son physique, car c'était un homme physique, ce n'était pas un homme très grand, ce n'était pas un homme qui avait une présence militaire, mais il avait donné une impression de puissance et d'autorité qui se dégageait de lui, qui était extrêmement impressionnante, c'est le souvenir que j'en conserve. On va commencer et poursuivre cette émission par ce qui fait la particularité justement de François Mitterrand, c'est son attachement au lieu, puisque c'est important, aux maisons, à la terre, il y a Gernac où nous sommes en Charente, mais il y a aussi Latche plus tard sur la commune de Souston, alors Gilbert Mitterrand, son fils, nous a accordé un entretien, et revient sur l'importance de la bergerie qui a lieu dans la vie de François Mitterrand et des siens. Gilbert Mitterrand, bonjour, merci de nous recevoir ici chez vous. Tout d'abord, comment est-ce que l'on prononce le lieu de cette bergerie ? On a parlé de Latche, de Latché, quelle est véritablement la prononciation ? Il faut être Gascon pour vraiment le prononcer, et je vais essayer de les imiter. Ce serait plutôt du genre Latche. À partir de quel moment ce lieu devient un lieu où l'on parle politique ? Nous sommes venus, nous, investir ces lieux à partir de 1970. Donc j'imagine que c'est à partir de 1970 que ce lieu de vie familiale, cet espace, était aussi un lieu pour inviter les amis politiques qui venaient régulièrement, et donc on a dû parler politique à partir de 1970. Le pouvoir s'est construit ici ? Non. Non. Il a été construit dans une démarche beaucoup plus collective et en tous lieux, dans toute la France. Paris était forcément le cœur de l'action. Est-ce que l'on peut dire qu'ici à Latche, des moments d'histoire se sont joués, se sont décidés ? Certainement. en tout cas sur des analyses quant aux stratégies, sur des explications qui ont permis de surmonter des conflits d'intérêts d'État à État pour mettre au-dessus de l'intérêt de chacun un intérêt supérieur. Lorsque François Mitterrand devient président de la République, qu'est-ce qui va changer ici, à Latche ? J'allais vous dire le moins possible. Sauf que nous étions en cohabitation avec les forces de sécurité qui devaient sécuriser ce lieu, qui est en pleine nature, qui est complètement ouvert et libre de l'accès dans une forêt sans limite, donc ouvert à tous les vents, à tous les visiteurs, sympathiques et parfois moins. Donc, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu un périmètre de sécurité qui s'est installé autour. Et d'ailleurs, nous avons très bien cohabité. Il y a eu également un changement probablement dans l'environnement familial et des visites peut-être plus politiques. Est-ce que c'était une annexe de l'Élysée là-dessus ? Non, 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 pas du tout. C'était déjà avant comme cela, ce n'était pas une annexe de l'Élysée. Avant, ça allait rester complètement après, ce n'était pas une annexe de l'Élysée. C'était un lieu, un endroit de quiétude, de repos, de ressourcement de François Mitterrand. Mais il est en responsabilité, il est chef de l'État. Les événements n'attendent pas qu'il se soit reposé. S'il y a des événements qui méritent qu'il y ait des discussions et des rencontres, elles se font soit par téléphone, soit sur place. Et voilà. Mais ça se faisait déjà avant comme ça, sans qu'il n'ait en charge l'État. Il y avait déjà les visites des amis ou des personnels politiques qui devaient avoir un échange avec François Mitterrand. Mais ce n'était pas que cela. C'était beaucoup cela, mais pas que cela. C'était aussi beaucoup de rencontres amicales, de gens qui ne sont pas forcément du milieu politique, mais du milieu artistique, du milieu scientifique, des historiens, des philosophes, des chercheurs, qui étaient, je veux dire, une ouverture sur le monde et qui enrichissait justement la qualité des discussions et des rencontres et des repas qu'on avait autour de la table. Ici, à côté de nous, il y a la maison et juste à côté, il y a la bergerie, ce qui était le bureau de François Mitterrand. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce lieu ? Certes, un bureau, mais c'était au-delà d'un bureau. C'était, je ne veux pas dire le mot repli parce que ce n'est pas le bon mot. Au contraire, c'est à partir de ce lieu, il pouvait largement s'évader dans la lecture, dans l'écriture, dans la contemplation, dans la méditation. C'était un lieu qu'on respectait parce que c'était son endroit à lui. Donc, on ne l'envahissait pas. On lui laissait ces moments de respiration, d'intimité dont il avait aussi besoin. Mais en dehors de ces moments, tout était partagé dans cette clairière. Je veux dire, c'était... Il y avait les trois générations, les parents, les enfants, les petits-enfants. Chacun vivait une liberté totale dans ces lieux. Il n'y avait rien de réservé, de privé, de précautionneux, mais un respect, quand même, de sa quiétude, là où il avait besoin ou envie d'être à un moment donné. Sinon, tout le reste, il le partageait avec nous. Et c'était ça, l'Hatch. C'était la vie. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yves Arthé, vous venez de voir ce reportage. Je crois que François Viterran n'aimait pas la Méditerranée. Il disait souvent que c'est trop chaud, trop rocailleux. Et puis, Daniel Labourguignon, elle ne souhaitait pas passer ses vacances en Charente-Maritime, l'île de Ré. Parce que tout commence, on va dire, fin des années 40, début des années 50, sur l'île de Ré, où ils ils levent. Ça ne se passe pas très bien, leurs premières vacances. Ce qui va ensuite nous amener à parler de l'Hatch. Oui, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y a des premières vacances qui se passent dans l'île de Ré. C'est un été très pluvieux. Et Daniel doit supposer que tous les étés dans l'île de Ré sont très pluvieux. Donc, elle dit, écoutez, c'est terminé, on ne va plus là. Parce que le point de départ, pardonnez-moi, c'est qu'il ne fallait pas passer les vacances ni dans le Morvan, qui était la famille de Daniel, ni en Charente, qui est la famille des Mitterrand. Oui, ils avaient décidé de passer, ce qui est logique, pour un jeune couple, de passer leurs vacances entre eux. Et donc, comme ils ont un ami commun, enfin, un ami qui s'appelle Georges Beauchamp, qui, lui, a une maison à Ossegore. C'est lui qui souffle le nom d'Ossegore ? Et qui leur dit, écoutez, venez plutôt à Ossegore, puisque, un, il y a de la place, deux, la maison est grande. Et c'est comme ça que François et Daniel Mitterrand vont découvrir les Landes, d'une certaine façon, découvrent les étés dans les Landes, et découvrent la côte hollandaise. Et Ossegore, à l'époque, n'est pas Ossegore d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une station de balnéaire, en camp familial, beaucoup moins fréquentée, qui n'a pas le faste de Biarré, et qui permet un repos plus assuré, si vous voulez. C'est un compromis, on va dire. C'est un compromis, certainement, entre eux. Mais surtout, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre pour la côte atlantique, et c'est un coup de foudre pour Ossegore, pour le sport, qui peut s'y pratiquer, parce que François Mitterrand, ce qu'on l'ignore, était quand même un sportif. Tennis, je fais du tennis. Très, très bon tennisman. Il avait beaucoup de ténacité. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de ténacité. Il a joué un match de tennis. Lui-même avoue qu'il a failli perdre la vie. Il ne voulait pas perdre ce match. Il a fini par le gagner. C'était contre Félix Gaillard. Mais en y perdant, le bénéfice total du repos des vacances. Donc, c'était quelqu'un qui jouait au tennis, qui a découvert le golf à Ossegore, et qui, premièrement, a apprécié cette tranquillité, ce calme, cette occasion de passer, et qui a découvert également l'arrière-pays. Et dans l'arrière-pays, il y a aussitôt Souston, et à Souston, il y a une métérie qui s'appelle Latch. Jean Glavigne, on connaît votre amitié indéfectible pour Henri-Emmanueli, justement, député des Landes. Vous comprenez parfaitement, justement, ces liens d'amitié ? Entre Mitterrand ? Oui, parce que, d'une certaine manière, je les ai vécues moi-même. À la fois, j'ai été le collaborateur de François Mitterrand pendant dix ans, deux ans et demi avant 81. Donc, j'ai fait toute la campagne avec lui de conquête du pouvoir. Et puis ensuite, un septennat à ses côtés à l'Élysée, une dizaine d'années à ses côtés. Et puis après, quand j'ai volé de mes propres ailes, après 88, ma relation avec lui s'est transformée dans une relation d'amitié, voire d'intimité, même si elle était déjà intime quand j'étais son collaborateur. Et donc, j'ai connu ces amitiés autour de Latch, y compris parce que moi, je suis un Landais d'adoption depuis longtemps aussi. Et j'ai vécu tous ces moments d'amitié. Combien de fois j'ai passé des déjeuners avec Henri-Emmanueli à Latch, ou avec François Mitterrand à Lorette, chez Henri, ou les deux chez moi à Saint-Jean-de-Marraine. Chaque année, on avait ces déjeuners tournants qui étaient des déjeuners d'amitié. Et puis, il y en avait d'autres. J'ai même un souvenir avec Jean-Luc Mélenchon qui était de passage dans un déjeuner et d'autres encore. Et donc, j'ai connu cette tradition amicale qui s'organisait autour de Latch avec un certain nombre d'entre nous. Et je comprends très bien ce que veut dire Gilbert. Ce n'était pas du tout officiel, ce n'était pas du tout guindé, ce n'était pas du tout protocolaire. C'était d'abord et avant tout amical. Parce que ça s'est construit avant 80, là aussi. Oui, ça venait de plus longtemps, mais ça a duré, pendant les deux septennats, ça a continué, puisque moi-même, je ne travaillais plus avec lui pendant le 2e septembre, mais j'ai continué avec Henri à fréquenter Latch et à nous voir très fréquemment dans ces lieux qui sont très propices à la convivialité, il faut le reconnaître. – Jean Glavani parlait d'Henri Magnolly. Boris Vallaud, est-ce qu'il vous a transmis cet héritage-là, cette fidélité en politique ? – Oui, bien sûr. Et c'est important. Et la solidité dans les convictions et dans les valeurs. Mais Jean Glavani évoquait ces liens d'amitié. Alors, je vais dire, entre personnages publics et de premier plan. Mais moi, les témoignages que j'ai de François Mitterrand, de la relation qu'il avait aux autres dans les Landes, c'est des relations plus confidentielles. C'est des souvenirs d'avoir partagé une promenade, d'avoir partagé une discussion, une proximité qu'il avait avec les gens, manifestement. Et des années après, on me le raconte, voilà, comme on raconte une confidence. Et il y a quelque chose de très émouvant. Comme il y a quelque chose de très émouvant dans la visite que Gilbert Mitterrand fait de la maison familiale, il y a, mais Ivarthé en dirait sans doute plus que moi, il y a ce panneau où il écrit « Honneur à notre président de la République ». Et vous savez qu'il y a une tradition dans les Landes qui existe peut-être ailleurs, qui s'appelle le maillage. Et ce sont les amis, les voisins qui viennent au moment de l'élection, planter le mât, c'est un pain avec… – Un pain décoré. – Voilà, un pain décoré, et puis c'est « Honneur à notre conseiller municipal ». Et là, tout président de la République qu'il était, ses voisins, ses amis, lui ont fait cet honneur simple. – Généralement, il va rester une surprise, cette tradition-là. Il y a eu droit, mais il est au courant ? – Oui, c'est une surprise. Normalement, l'honoré ne doit pas être au courant, mais avec un président de la République, c'est un peu compliqué de faire une surprise. Mais c'est drôle ce que relève Boris Vallaud, parce qu'effectivement, il a fallu le prévenir. Et dans le livre, il y a le témoignage d'une voisine qui s'appelle Mme Gratianette, et qui raconte comment ce président de la République, à l'occasion de semer, il offrait une omelette aux asperges, et la proximité qu'il avait avec eux, la façon dont ils s'intéressaient véritablement à leur travail… – Ce n'est pas fin. – De ce qu'il me raconte, non. Et je ne pense pas que c'était fin. De la même façon que, mais Jean Glavani, qui l'a côtoyé, peut le dire également, son amour pour les armes n'était absolument pas fin, contrairement à ce que racontent certains visiteurs. L'amour pour les animaux, encore au moins. Gilbert raconte une année, Gilbert Mitterrand raconte une année de mourir de rire, quand ils ont investi l'atche, il y avait des tops, comme beaucoup de pelouses. Et donc les enfants, Jean-Christophe et Gilbert, ont décidé de tuer les tops. Et François Mitterrand leur disait, laissez-les, ils étaient là avant nous. Donc vous voyez, ce sont des choses qui ne peuvent pas s'inventer. Ça ne fait pas partie d'un masque politique que l'on revêtrait brusquement en rentrant dans sa propriété. – Pour continuer à parler de l'atche, justement, l'atche, l'étherain appartenait à un comte, un vieux comte, si je puis dire. C'est ça ? – Non, non, ce n'était pas un comte, il était baron. – Un baron, gaulliste. – Gaulliste, tchégoïenne, oui. – Et quand il achète en 1965, on est au moment de la présidentielle de 1965. – Quand François Mitterrand fait l'acquisition de l'atche, il achète, il a ensuite une promesse de vente pour des raisons un peu compliquées qui font que les leveux qui sont également propriétaires, qui doivent avoir 1% de la propriété, doivent signer l'acte de vente. Et François Mitterrand n'est propriétaire en fait que de la maison. – Que de la maison et pas des terrains. – Et pas des terrains. Et quand le baron voit que ce socialiste met en balotage le général de Gaulle, il est furieux et il refuse de vendre les terres autour. Mais les terres autour, elles commencent à l'aplomb de la gouttière. Et donc il fait planter des pains tout autour de telle manière à ce que… – Pour en faire un mur en quelque sorte. – Exactement. Cet anti-gaulliste qu'il voit certainement comme le Satan, le nouveau Satan qu'il s'adresse contre son héros, ne puisse pas en profiter. Et donc la lourde tâche des invités et des fils de François Mitterrand était de tailler les petits pains qui surgissaient de telle manière à ce qu'il puisse profiter de la pelouse. – Jean Glavigny, quels souvenirs vous avez de la maison de l'aîche ? – J'en ai tellement. J'en ai tellement… – Vous avez eu le droit d'ailleurs au fameux rituel, ce qui paraît qu'à chaque fois qu'on va à la maison de l'aîche, il fallait caresser les ânes, caresser les chiens. Est-ce que ça, c'est des rituels auxquels vous avez eu le droit ? – J'ai eu le droit une fois, au début. La première fois que je suis allé à l'aîche, c'était avant 1981. Et puis après, non, mais Mitterrand, c'était un formidable rural. Ici, on est à Jarnac, il a passé son enfance ici au bord de la Charente. Il était chez ses grands-parents à Touvent, à 80 kilomètres d'ici, il passait ses vacances, là aussi dans ses coteaux de Charente. Il a été élu du Morvan, de la forêt du Morvan, et il s'est installé à l'aîche. Et c'est un amoureux de la nature, de la forêt, un amoureux des arbres, passionnément amoureux des arbres. Il plantait ses chaînes et il les suivait avec une attention particulière. Donc, oui, quand on allait là-bas, si on y arrivait en même temps que lui, ben oui, on allait voir des arbres avec lui parce qu'il allait voir ses arbres, il allait voir où étaient ses chaînes, comment ils avaient évolué depuis les semaines ou les mois où il les avait évolué. – Et il testait aussi ses visiteurs ? – Oui, sans doute, sans doute, oui. – Est-il vrai que François Mitterrand a voulu organiser un G7 à l'Aj ? – Je ne sais pas si c'est vrai, je n'en ai pas le souvenir, c'est possible, mais ce qui est vrai, c'est que ça ne s'y prêtait pas du tout. – Ça ne s'y prêtait pas du tout. L'Aj, c'est ce qu'on appelle un aérial dans les Landes, c'est-à-dire un ensemble de bâtiments agricoles. Il y a la ferme, la bergerie, qui était le bureau, la pièce de vie de François Mitterrand et de lui seul. – Que nous avons vu à l'image ? – Une petite ferme où il y a trois, quatre petites chambres, il n'y a pas d'étage, il y a une mezzanine. Et puis la grange, un aérial, c'est ça, plus un four à pain, un puits, voilà. Et donc, organiser un G7 à l'Aj avait quelque chose, ça imposait des chapiteaux, ça imposait des choses impossibles. Donc, je ne sais pas s'il l'a envisagé, peut-être que oui, mais en tout cas, c'est vite apparu impossible. – En tous les cas, c'est devenu une maison, plus qu'une maison de campagne, puisque l'importance de cette maison, les grandes semmons y sont passées. Et ce fut un lieu d'échange, on l'évoquera après, politique et intellectuelle. Élise Galland nous rafraîchit un peu la mémoire précisément. – Le son de prononciation à destination des journalistes. François Mitterrand est particulièrement attaché à sa bergerie landaise, dont il fera un lieu de pouvoir. Cite au élu président, c'est son ami Mario Suarez, le chef d'État portugais, qui vient en visite officielle. Et comme pour Felipe González, le premier ministre espagnol, il s'agit d'un retour dans cette modeste maison familiale. – Avant 80, c'est la Latch qui ont eu lieu à quelques rencontres très secrètes. Je me souviens de Mario Suarez et Felipe González venant en fraude, alors qu'ils étaient pourchassés par la police, passés deux jours à Latch, pourchassés par la police chez eux, pas en France. Et j'y ai vu, pendant l'opposition, un grand nombre de dirigeants. J'avais même vu des Nord-Coréens à venir sans être invités à Latch. – Président de la République, François Mitterrand choisira Latch pour recevoir les chanceliers allemands Helmut Schmidt, puis Helmut Kohl. Loin du protocole, des rencontres officielles informelles afin de renforcer les relations franco-allemandes. Au programme, chaque fois, de longues promenades sous les pins. Latch, comme un lieu de séduction, parfois loin des caméras, quand il s'agit par exemple de rassurer les Américains inquiets de la présence de communistes au gouvernement. – J'y ai emmené Henry Kissinger, avec qui on a passé une journée passionnante à marcher dans les bois, dont Henry Kissinger est encore à l'heure où nous parlons. Tout éblouit, il y en a beaucoup parlé, ça a été très précieux pour créer des bonnes relations aux Etats-Unis auprès de l'establishment républicain. Autres dirigeants à avoir partagé l'intimité landaise, Mirai Gorbatchev, le président de l'URSS et son épouse Raïssa passeront deux jours à Latch en famille. Shimon Peres, le premier ministre israélien, fera lui un détour pour évoquer les négociations de paix avec les Palestiniens. De quoi faire de cette vieille bâtisse, ancienne maison de Jömeur acquise en 1965, bien plus qu'une vilégiature. Alors Jean-Glavani, Iverté, on a vu ces images et Maurice Vallaud de Mario Suarez, de Felipe González. Finalement, Latch, c'est plus qu'une maison, ça a accueilli beaucoup de monde. À l'époque, même avant 1981, quand François Mitterrand était vice-président de l'International Socialiste, non ? Déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est la symbolique de ces réceptions. Quand François Mitterrand invitait quelqu'un à Latch, que ce soit un chef d'État ou un chef politique, c'était une marque d'attention. Il l'invitait chez lui. Et compte tenu de la simplicité des lieux, parce que ce n'est pas un château du tout, je l'insiste, c'est vraiment une ancienne ferme et une ancienne grange, compte de la modestie des lieux, de la simplicité et en même temps de cet environnement incroyablement naturel, c'est une clairière en pleine forêt. Quand on venait chez lui, on ne pouvait pas ne pas être touché par l'attention personnelle qu'il y avait dans cette invitation. Il l'amenait les gens, les invitaient à partager son intimité. Donc c'était une attention très forte. Il ne l'a pas fait pour n'importe qui. – Alors justement, Yves Arte, Latch, c'est quand même un particularisme au sein même de la vie d'un président de la République. On n'a pas ça avec Georges Pompidou à Montboudif et on n'a pas ça, ce n'est pas la même manière, à Colombelle et Deux Églises avec Charles de Gaulle. – Colombelle et Deux Églises ça aurait été étonnant. Encore qu'à Colombelle et Deux Églises, je suis même sûr que Charles de Gaulle l'a invité à Donauer, mais ça avait une signification tout à fait différente puisque c'était quand même les deux grands combattants de la Première Guerre mondiale qui pouvaient se retrouver. Non, ce qui est vrai, c'est que Latch a été utilisé, non pas à des fins de pouvoir. – Instrumentalisé ou pas ? – Utilisé, pas instrumentalisé, mais utilisé certainement parce qu'effectivement, il y avait une sorte de vérité qui se révélait à ce moment-là, il y avait une sorte de possibilité de simplicité qui s'établissait et qui favorisait très certainement des rapports plus vrais, peut-être plus cordiaux entre des hommes politiques de premier plan. Par exemple, la dernière visite de Gorbatchev, elle est extrêmement émouvante parce que Gorbatchev ne sait pas où c'est peut-être, sans véritablement connaître la date, qu'il est un président à sursis. C'est sa dernière visite en tant que président de l'URSS et ensuite, il n'y aura plus de l'URSS. C'est-à-dire, quand il revient deux mois après, le drapeau russe monte sur les toits du Kremlin et celui de l'URSS est descendu et ça n'existe plus. – Jean Glavani, vous avez entendu Jacques Attali, il fallait rassurer les Américains quand il est arrivé au pouvoir avec les communistes et le fait qu'Henri Kissinger soit reçu à l'âge, ça a permis peut-être aussi de rassurer les Américains, ça fait partie du décorum ? – Oui, mais c'était une entreprise diplomatique, je me souviens très bien de cette époque où il y avait une pression, oui, une pression des États-Unis qui avait dit leur stupeur que des ministres communistes entrent au gouvernement et tout le jeu diplomatique de François Mitterrand qui consistait à dire la politique de la France se décide en France et n'est pas ailleurs, mais les alliances de la France elles sont historiques et elles ne changeront pas. – Mais il fallait rassurer les Américains et Latch y a contribué. – Mais il fallait rassurer les Américains et probablement que cette réception de Kissinger à Latch a permis ce qu'Yves Arte décrivait à l'instant, c'est-à-dire cette rencontre simple et chaleureuse. – Pourtant, François Mitterrand c'est un autre homme quand il reçoit les gens du Cru, vous en parliez Boris Ballot, à Latch ou à Jarnac quand il revient sur les terres de son enfance. Quels souvenirs les Landais et les Landaises gardent-ils de l'ancien président de la République ? C'est un reportage d'Alexandre Perrin et Laurent Montiel. – François Mitterrand c'était le président de la République, un homme qu'on a très souvent vu à Sousson, qu'on a côtoyé. Moi j'étais artisan donc j'ai même travaillé dans sa résidence. – J'en ai pas spécialement des bons souvenirs. Voilà. – Pourquoi ? – Mais parce que c'est pas mes opinions. – Je pense qu'il a beaucoup marqué et Soussonnet quand même. Énormément même. François Mitterrand a laissé dans la mémoire de beaucoup de Landais un souvenir ineffaçable. Maire de Messanges, Hervé Bouillerie a personnellement connu l'ancien président de la République. François Mitterrand partageait avec son père la passion des arbres. L'élu se souvient d'un homme devenu intime de sa famille. – Il était présent à l'heure de mariage, au baptême des enfants, même malgré ses obligations de président de la République qui étaient nombreuses et il a su dégager le temps nécessaire pour venir acter ces beaux moments familiaux. – François Mitterrand et les Landais, une longue histoire qui a débuté dans les années 60. Maire de Souston durant 27 ans, Jean-Yves Montus a reçu l'homme d'État à l'occasion de quatre visites officielles dans les Landes. Mais de ses souvenirs, jaillissent d'autres images de François Mitterrand, celle d'un homme qui entretenait une réelle proximité avec les habitants de Souston. – Chaque fois, il se faisait un devoir de venir nous payer l'omelette de Pâques puisque c'était la tradition. et il venait et il essayait d'être là et à chacun et chacune qui était là, il posait des questions sur ce qu'il faisait. Il voulait savoir quel était l'environnement de sa maison à Souston. – Souvenir de sa présence, ce mémorial symbolise aujourd'hui le lien défectible qui unit François Mitterrand, hollandais. – Quand il venait un voyage officiel, c'était pour montrer une fois la garde républicaine, une fois un chef d'État, c'était pour dire que lui, il habitait ici, il n'oubliait pas qu'il était président de la République et il faisait partager à notre ville des moments de chef d'État. – Un chef d'État qui aura profondément marqué ce territoire et ses habitants. – Boris Ballot, est-ce que le temps des rituels est terminé ou il prend une autre forme ? – J'allais dire que les Landais, vous en avez vu quelques-uns en témoigner, aiment l'idée d'avoir leur François Mitterrand qui n'appartient qu'à eux parce qu'ils ont été les témoins privilégiés de moments qui n'étaient pas des moments publics. On entend l'Homelette, Pascal, là où je ne sais pas. Donc ça, il le cultive. Et je le dis, j'ai rendu visite à Michel Grard qui est un grand restaurateur landais qui dans la discussion finalement assez naturellement, lui-même étant un livre d'histoire extraordinaire, me dit « Ma femme et moi, on aimait bien discuter avec François Mitterrand. » Et je crois que c'est ce genre de souvenir que les Landaises et les Landais cultivent avec le choix, vous avez vu, d'un mémorial à sustance qui est au fond le François Mitterrand tel que les Landais le voyaient, le croisaient dans la forêt et veulent aussi en avoir la mémoire. et ils la cultivent de façon intime qu'ils le font d'ailleurs je dois le dire aussi avec Henri-Emmanueli. Ils ont leur Henri-Emmanueli qui n'appartient qu'à eux. Et vous, jeune génération, vous la cultivez, d'ailleurs l'art de la table vous connaissez. Oui, ça je... Donc c'est important. La gastronomie en tous les cas de cette culture française est importante en tant qu'homme politique. Bien sûr. Oui, et en effet, je ne sais pas quelle était la nature des agapes quand on recevait des chefs d'État, mais pour avoir été à l'Élysée et en avoir mesuré la pesanteur protocolaire, avoir en plus du protocole républicain ce protocole un peu intime mais qui a quand même une dimension politique. Il permet en effet de faire passer des messages qu'on ne passe pas dans d'autres circonstances. Donc venir dans les lents, on y mange bien, il y a une convivialité, il y a une fraternité qui s'installe vite pour se dire des choses, peut-être aussi des choses pas très agréables dans le secret de ces dîners. C'est important et oui, ça se cultive encore. On est fiers qu'un certain nombre de ces moments se soient déroulés dans notre terre. On va poursuivre justement un reportage à propos d'héritage. On va entendre les réactions des jarnaquaises et des jarnaqués puisque François Mitterrand est issu et né ici. Reportage de Jérôme Villain et Cécile Landais. C'était il y a 25 ans. Le 11 janvier 1996, la dépouille de François Mitterrand était enterrée à Jarnac. Depuis ce jour, cette commune du Cognacé où coule paisiblement la Charente est devenue un lieu de pèlerinage. Quant aux jarnaqués eux-mêmes, le souvenir de l'ancien président est souvent lié à ses visites très discrètes. Il venait ici, tout seul, avec un garde du corps sur l'autre trottoir. Et il y avait une petite librairie qui s'appelait chez M. Pileau. Et il venait s'installer là, il prenait une chaise. Donc la chaise est devenue historique parce que M. Pileau longtemps montrait la chaise de François Mitterrand. Et c'est quelqu'un qui était très abordable et très gentil. Et maintenant, je sais qu'il venait des fois avec des gardes du corps donc vous savez très bien ce que c'est, la protection. mais c'était quelqu'un vraiment de très agréable et surtout vraiment comment dire, très cultivé. Quand il venait là, il venait comme un jarnaquais. Il venait incogniteux un peu. Il venait à Saint-Simon voir son frère, il allait au cimetière puis il allait voir parce que pendant la maison, après c'est sa soeur qui l'a reprise. Colette Landrieu, il venait quand même surtout à... Il venait deux ou trois fois par en Charente quand même mais incogniteux. Mais ici, malgré les multiples marques rappelant le lien intime entre François Mitterrand et Jarnac, nulle trace de dévotion particulière. Très clairement, Jarnac n'est pas Colombé, les deux églises. Le fait d'avoir un président charentais, il y a une petite fierté quand même, mais c'est vrai qu'il ne m'a pas forcément... Moi, je ne suis pas du tout politique. Donc, les présidents, ça me... Non, non, ça me passe au-dessus de la tête. Que je retienne François Mitterrand, je crois que c'est lui qui a donné la retraite à 60 ans. C'est déjà été bien pour moi. Et puis, bon, ça a été un président normal. Pas de passion, donc, ni de rejet total concernant François Mitterrand chez les Charentais que nous avons rencontrés. Seulement, quelques souvenirs qui s'estompent au fur et à mesure que les années passent. – Alors, au-delà des souvenirs, il y a eu par le passé la tentation, Jean Glavani, du droit d'inventaire des années Mitterrand. C'est aussi l'émission, l'occasion de parler de tout ça. Alors, c'est un concept politique que l'on doit à Lionel Jospin lors de la présidentielle de 1995. Il s'allichait pour l'ancien Premier ministre de dresser bilan des deux septennats de François Mitterrand. Est-ce que, finalement, ce devoir d'inventaire, il a été fait ? – Je m'embarrassais avec cette question. Le droit d'inventaire, je m'étais d'ailleurs expliqué avec Lionel Jospin à l'époque, c'est un acte, comment dire ? – Vous n'étiez pas d'accord, d'ailleurs. – C'est un terme notarié qui me paraissait déplacé. Après, que toute action politique fasse l'objet d'un examen critique, c'est la moindre des choses en démocratie. Et pour tout vous dire, moi, qui était historiquement, et le reste d'ailleurs, un fidèle absolu de François Mitterrand, il m'arrive évidemment de dire ça, on n'a vraiment pas réussi ou ça, on a raté ça, et etc. Mais je dis on, c'était une aventure collective. Alors certes, François Mitterrand était le président et le chef de la gauche, notre chef des socialistes, mais c'était une aventure collective et donc il faudrait bien être malhonnête pour dire que dans cette aventure collective, nous avons tout réussi. Si ça avait été le cas, ça se saurait, si je veux dire. Mais en même temps, je pense que c'est, donc il est nécessaire et normal qu'on fasse cet examen critique, le libre arbitre et l'examen critique sont quand même des héritages de la philosophie des Lumières qu'il ne faut pas oublier. mais en même temps, assumer aussi ce qu'on a fait parce que c'est aussi une part de notre vie que nous avons fait. Nous l'avons fait plus ou moins bien, mais nous l'avons fait. C'est une forme de dignité que d'assumer ce que nous avons fait collectivement. – Boris Vallaud, quelques années plus tard, c'est François Hollande qui le fera lors de la sortie de son livre, juste avant l'élection présidentielle de 2012. Il publiera un livre en 2009 qui s'appelle « Droit d'inventaire » d'ailleurs. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que lui aussi a fait ce, entre guillemets, cet adjornamento. – Oui et d'une certaine manière nous continuons… – Et que vous vous êtes à l'aise avec cette question-là du droit d'inventaire, Boris Vallaud ? de nos aînés à regarder ce que nous avons réussi, d'en être fiers, ce que nous avons raté et de nous en désoler et puis ce que nous n'avons pas fait et que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Donc je crois que, oui, il y a une nécessité parce que ce qu'il y a quand même dans le socialisme en permanence, c'est justement l'exercice de cet esprit critique, c'est la recherche de la justice et de la vérité en toutes choses. Eh bien, c'est peut-être ce que nous faisons d'ailleurs depuis des décennies et des décennies et François Mitterrand, sans doute, a-t-il eu aussi un regard critique sur ceux qui avaient été ses aînés ? Il faut le faire parce qu'il y a des moments heureux, il y a des moments douloureux et on ne peut pas être fier de ce qu'on a réussi si on n'est pas capable de regarder aussi parfois des moments difficiles avec… voilà, sans œillère. Alors, il y a un personnage justement qui aujourd'hui juge le premier septennat, le premier septennat de François Mitterrand, c'est Jacques Attali, conseiller spécial du président entre 81 et 91. Voilà, voici ce qu'il en dit et c'est plutôt sévère. En 80, c'est Giscard qui a été battu et en 80, c'est Chirac qui a été battu. Mais en 80, parce qu'il y avait eu 74 et 7 ans de longue opposition de maturation d'un programme, on est arrivé avec un programme qu'on a appliqué en se bouchant les oreilles et le nez, on l'a fait et c'est formidable, on a fait des grandes choses, donc je suis très fier. Mais dans la période de 81-88, il n'y a pas eu cette même tension dans qu'est-ce qu'on fera après. On était dans la gestion quotidienne et les partis et les syndicats, encore une fois, n'ont pas fait leur travail. Moi, je pense que François Mitterrand s'est arrêté de gouverner en 84 et qu'il a été de nouveau candidat sans projet. Au partir de 84, il est un petit peu en roue libre, tout simplement pour la raison que je vous dis, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait promis de faire, il l'a fait. Et malgré toutes les tentatives dont j'ai fait partie avec d'autres de créer de nouveaux combats, de nouvelles batailles, de nouveaux sujets, en particulier l'emploi, la formation, l'éducation, ce n'est pas devenu un nouveau combat. La déception que j'ai, c'est qu'à partir de 84, 85, on n'a pas préparé assez, et c'est la faute des syndicats et du Parti socialiste et des autres partis de gauche n'a pas assez préparé de nouvelles batailles à mener. Jean Glavani, François Mitterrand s'est arrêté de gouverner en 84, 85. Vous partagez l'opinion de Jacques Attali ? Évidemment non. Évidemment non. Il y a toujours la tentation chez un certain nombre d'acteurs de l'époque, j'ai évidemment bien connu Jacques Attali pendant des années à l'Élysée, de dire que tant qu'ils étaient là, c'était bien, et puis après, soit on ne les a pas assez écoutés, soit ils n'étaient plus là pour influencer. Évidemment non. Même s'il faut regarder avec lucidité la différence entre les deux septennats et que le deuxième a été moins bouillonnant et moins flamboyant en termes de réformes, il reste que la paix en Nouvelle-Calédonie, ce n'était pas rien après le brûlot que ça avait été pendant plusieurs années. La création du RMI, ça vient dans le deuxième septennat, ce n'était pas rien. La priorité à l'éducation et le fait que l'éducation devienne le premier budget de l'État devant celui de la défense qui n'était jamais arrivée depuis des décennies, ce n'était pas rien. Donc non, j'ai du mal à... C'est quoi ? C'est le dégreur ? C'est le dégreur de thèse, c'est des relectures de l'histoire. Ça arrive souvent. Vous savez, François Mitterrand est un homme qui a beaucoup, énormément provoqué de polémiques et de haine toute sa vie. Et j'aurais tendance à dire encore maintenant 25 ans après sa mort de ses adversaires politiques de droite, de droite extrême, mais pas seulement. Et d'une partie de la gauche et d'une partie de la gauche qui ne lui a jamais en particulier pardonné le fait qu'il ait participé à des gouvernements qui soient venus de la droite parce qu'il était de droite avant la guerre et qu'il ait participé à des gouvernements sous la 4ème République. On ne lui a jamais pardonné ça. Et donc il a toujours traîné avec lui des polémiques, des haines qui continuent encore curieusement plus trop du côté de la droite d'ailleurs maintenant mais encore une partie de la gauche. Donc il y a toujours ces rengaines qui reviennent comme ça régulièrement au moment des commémorations. Il faut garder ça avec une grande sérénité. On réécrit l'histoire souvent. On réécrit l'histoire. François Hollande nous l'a rappelé lors de l'entretien qu'il nous a accordé. Un des traits de caractère on l'a rappelé durant cette émission de François Vitterrand c'est l'obstination mais au bon sens du terme. Il voulait être le premier président de la 5ème République à nommer une femme premier ministre en l'occurrence Edith Cresson en mai 1991. C'est ce qu'elle nous raconte lors d'une interview réalisée chez elle à Paris par notre équipe il y a quelques semaines. J'avais quitté le gouvernement et j'avais créé une entreprise pour aider les entreprises françaises à exporter dans les pays de l'Est après la chute du mur. Et ça marchait très bien j'étais très contente et je pensais que j'avais fini mon parcours politique. C'est là qu'il me rappelle et qu'il me propose il me dit il ne me propose même pas il me dit je souhaite que vous soyez premier ministre. J'ai commencé par refuser et je me souviens que je lui ai dit ils vont être furieux je ne croyais pas si bien dire et qu'il m'a dit cette phrase donc je veux qu'une femme ait été premier ministre avant la fin de mon mandat. Je l'interprète comme il pense que son parcours ne serait pas complet s'il n'avait pas fait quelque chose pour promouvoir les femmes et il pensait que c'était un signe de promouvoir les femmes. Il était très pour la place des femmes en politique d'ailleurs au Parlement européen il m'avait mis deuxième de la liste il avait nommé plusieurs femmes à des postes éligibles il a voulu qu'il y ait un homme et une femme on appelait ça la liste Shabada un homme et une femme à l'époque c'était pas du tout normal c'est lui qui l'a instauré il y avait eu quelques femmes mais très peu et il voulait que les femmes soient dans des postes importants qu'elle n'avait jamais occupé avant. Boris Ballot un choix comme nommé Edith Cresson alors Edith Cresson mais nommé une femme première ministre dans les années 90 c'était visionnaire ou capricieux j'allais dire c'était à la fois visionnaire et tardif d'une certaine manière les femmes bautaient depuis 1946 mais ce que l'on constate dans l'accueil qui a été réservé à Edith Cresson c'est quand même la violence de la politique et j'allais dire le caractère encore très masculin à l'époque ça a été quand même une épreuve pour elle mais au fond je crois qu'elle a été pour beaucoup de femmes politiques là aussi un exemple de ténacité de courage d'engagement et donc oui ça préfigurait quelque chose et en cela c'était novateur audacieux mais ce qu'il y a de terrible c'est de dire qu'il fallait de l'audace pour nommer une femme j'espère qu'on n'en a plus besoin aujourd'hui et il fallait de l'audace quelques années plus tard en 2007 pour qu'une candidate de la gauche du parti socialiste soit une femme en l'occurrence Ségolène Royal même si elle échoue à la présidence de la République absolument ça veut dire que c'est possible demain qu'une femme soit élue présidente de la République la gauche peut-elle réussir je le souhaite ardemment il faut évidemment que cela paraisse naturel à tout démocrate on va entendre une autre personnalité durant cette émission à s'exprimer sur les allées Mitterrand c'est Hubert Védrine aujourd'hui président de l'institut François Mitterrand diplomate ministre des affaires étrangères porte-parole et secrétaire général de la présidence de la République ce qu'il a marqué c'est important vous allez l'entendre c'est l'intensité vous parliez de l'intensité de la relation avec François Mitterrand ce qu'il a ressenti dans cette relation sans jamais tomber dans la banalité on l'écoute pour des gens comme moi qui ont eu la chance à 34 ans d'être appelés par François Mitterrand auprès de lui dès le 10 mai il reste un sentiment incomparable d'intensité quelle que soit la relation personnelle professionnelle avec François Mitterrand devenu président comme beaucoup d'entre nous pensions que ça arriverait un jour ou l'autre forcément on n'avait jamais le sentiment de banalité à aucun moment même une discussion d'une minute même un échange autour d'un café quelque part dans un parc ou dans la rue il y a toujours le sentiment d'entrer dans une sorte de processus historique dans un grand projet dans un grand dessin donc il a communiqué cette énergie un peu tellurique un peu spéciale à énormément de gens qui ont eu le bonheur d'être avec lui plus ou moins longtemps ça c'est ineffaçable et encore aujourd'hui en y repensant je suis ressaisi par ce sentiment vous parlez du 10 mai mais je pourrais dire n'importe quel moment entre le 10 mai et le jour où finalement il quitte l'Elysée et quand il y a François Mitterrand sur le perron je suis un peu en arrière en tant que secrétaire général il n'y a plus personne dans le palais et on attend l'arrivée de Jacques Chirac la combattie de Dominique de Villepin qui va être le secrétaire général même là il y a un sentiment d'intensité avec un peu de mélancolie puisque c'est la fin alors que quand on parle du début c'est l'espérance c'est une sorte d'ivresse de joie c'est l'intensité Boris Vallaud comme disait Céline l'histoire ne repasse pas les plats mais quand même j'ai envie de vous demander est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre la situation actuelle de la gauche sans faire référence à 1940 et la débâcle quand Léon Blum et je sais que vous aimez ce livre de Léon Blum qui s'appelle à l'échelle humaine écrit au moment de la débâcle de 40 même Jean Zé d'ailleurs qui sont aussi de grands résistants il y a des permanences justement il y a la permanence qui appelle à la vigilance il y a la permanence des valeurs des principes la confrontation à un réel qui est une réalité qui elle change mais oui il y a une permanence et si on peut se souvenir de Jaurès de Blum Zé qui était radical de Marc Bloch également vous avez raison alors moi je mets sur l'étrange défaite secret solitude de Jean Zé et à l'échelle humaine c'est pour moi le triptyque des ouvrages écrits à peu près au même moment le plus éclairant oui l'histoire ne repasse pas les plats mais elle nous donne des leçons dont on doit évidemment s'inspirer on peut imaginer un nouveau populaire moi j'y vois une forme d'impératif de salivité publique dans le moment qu'on est en train de vivre je considère et ça n'étonnera personne que nous sommes pris dans un étau mortifère entre l'extrême droite nationaliste et un libéralisme à visage du vin mais qui reste quand même un libéralisme extrêmement violent et profondément injuste et que dans ces situations là la gauche a une obligation éminente de se rassembler et d'être présente et je crois que ça a été l'exigence de la gauche et de François Mitterrand en particulier mais avec tous ses compagnons de route qui a conduit à mai 81 et l'aspiration de la génération à laquelle j'appartiens moi je n'ai pas évidemment une relation personnelle intime à François Mitterrand et à toute cette histoire-là mais c'est l'aspiration à de nouveau mai 81 à ce peuple de gauche qui se retrouve place de la Bastille à cette espérance à cette réconciliation du rêve et de l'action voilà et bien on a envie de ça et c'est ce qu'on essaye de bâtir et j'en profite justement à notre spectateur pour vous signaler que vous venez de publier un dernier livre qui s'appelle un premier un premier un esprit de résistance les termes sont effectivement choisis un esprit de résistance c'est chez Flammarion qui sort cette semaine précisément c'est peut-être aussi une réponse au livre de Marc Bloch dont on vous parlait dont on faisait référence et de Jean Zé Jean Glavani il y aura aussi d'autres mai 81 et vous aussi vous aimez lire vous avez quitté les rivages de la politique pour écrire sur Ulysse 3000 ans d'Ulysse si je peux dire sur la Méditerranée oui c'est un ouvrage politique malgré tout parce que j'ai déambulé en Méditerranée sur les traces d'Ulysse pour faire une analyse géopolitique de cette mer Méditerranée tourmentée et à bien des égards incandescentes mais pour reprendre ce que disait Boris Allot il y a quand même une permanence qui nous rapproche 80 c'est la permanence des valeurs évidemment cette grande idée de mariage entre la justice sociale et les libertés cette grande idée de ce mariage glorifié par Camus celle-là elle est toujours d'une modernité folle merci infiniment messieurs d'avoir participé à cette émission spéciale concernant les 40 ans de la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle c'est une émission que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet na.france3.fr je vous souhaite de passer une très bonne journée au week-end et je vous dis à très bientôt merci